Mesdames et messieurs, il nous vient des endroits les plus reculés du monde, où la magie noire est de rigueur. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours ? Je vous demande d'accueillir les gaz cavaliers ! La réalité est toujours plus compliquée qu'il y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie chi. Lorsqu'il a appris que nous allions montrer ce film en public, il était très contrarié et il a refusé de nous recevoir de nouveau, malgré nos nombreuses tentatives. On a tous peur de quelque chose. Ridiculous ! Lambert, c'est à vous. La magie s'épanouit. Seulement chez des êtres d'exception. Pourtant, nous devons nous terrer dans l'ombre. Mais les usages anciens ne nous conviennent plus. Il s'épanouit. Sous-titrage ST' 501 « C'est horrible, il est attaché par des crochets qui sont plantés dans la peau. Il peut parler ? Il réussit à parler ? » « Non, pour l'instant il ne peut pas te parler. Il est en transe, en pleine expérience spirituelle. Il prouve sa foi à nos dieux en se suspendant comme ça. » Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. « Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. » Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. On va parler un peu ce soir d'un sujet dont on a déjà parlé un peu ici. On a touché du bout du doigt. On a parlé un peu des goulottes. C'est celui de la Kabbalah maacite. La Kabbalah, c'est donc l'étude des voies de conduite de Dieu dans ce monde. Comment il agit ? Quels sont ces mondes ? Quelles sont leurs natures ? Quand on fait la ministre, quel impact ça a ? Comment ça fonctionne ? Toutes ces choses-là. Donc c'est une connaissance des mondes supérieurs. C'est très technique. Il y a dans la Kabbalah une partie de la Kabbalah maacite qui est très dangereuse, très cachée. Il ne faut pas jouer avec ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation des noms de Dieu pour faire des ma'asim, des actions. C'est très tentant, paraît-il. Ça marche, évidemment. Mais les conséquences sont terribles. Pourquoi c'est interdit ? Qui es-tu toi, petit moustique, pour utiliser HM ? Quelque part, tu fais des conjurations, tu obliges ces forces divines, ce sont des forces divines, c'est des anges, des choses comme ça, à te rendre service. Alors elles, vu que tu les appelles et tu fais la procédure qui fonctionne, elles sont obligées d'obtempérer. Elles font ça. Pourquoi ? Si, maintenant, ça existe, pourquoi Dieu a créé ça ? À quoi ça sert ? HM veut qu'on utilise sa force à lui. Il faut qu'on soit au niveau. Très bientôt, on viendra Machia. Alors ça, tout est au niveau spirituel, délirant. Et puis voilà, plus question maintenant de prendre l'avion, le TGV, tout ça. C'est pour la préhistoire, maintenant. Hop, tu veux, tac, tic, tac, tu reviens. Tout ce que tu as besoin, c'est, voilà, je veux un pan de frites, abracadabra, et tout là est terminé, d'accord, c'est pas... Ça sera, tout ira. Et HM voudra cela, parce qu'on sera à un niveau tellement haut spirituel que tout ce qu'on fera sera uniquement pour ne plus se rapprocher d'HM. Et HM veut qu'on se rapproche de lui, il veut qu'on utilise toutes ses forces. Tu me sens le pouvoir d'efferler en moi, tel un courant électrique qui me rend capable de tout exploit de l'esprit ou du corps. Je suis invulnérable, je suis invincible. Je pourrais flotter dans l'air, je pourrais marcher sur l'eau. Ah ! Idem aussi, en passant, les démons. Le Choukhanouk, il dit qu'on a le droit d'utiliser les démons. Il y a deux avis. L'un dit qu'il dit qu'uniquement pour le vol, quand tu as volé quelque chose, tu ne peux pas demander le démon, et ils vont te rechercher, tu ramènes la chose qui est volée, c'est sympa. Et là, il dit ce que tu peux utiliser pour tout, mais pour finir, il dit que personne qui s'est affairé avec eux, il a fini en sécurité. Ça finit toujours mal. C'est un peu comme la mafia, quoi. Il te rend de service, mais après, tu rentres dans le club, tu n'en ressors plus. Voilà, donc c'est très, très déconcé. Et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de procédés qu'il n'y en a jamais eus. Il faisait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Et il a fait tout le mal qu'on peut faire. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, compte tenu du contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons, ne croient plus à l'enfer. Et ils ont bien tort. Et leur montrer un document que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, qui m'a douloureusement touché par qui il s'agit d'un ami, était une chose unique. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas une invention. C'est un fait que j'ai vécu tous les jours pendant plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le filmer afin d'en donner témoignage à tous les gens qui auront la chance, et je dirais même mieux, la grâce de le voir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.